La première fois que j'ai rencontré personnellement Émile Cioran, c'est comme ça qu'on le prononce en roumain, Cioran, ça a été grâce à l'invitation de Marie-France Sionesco, qui nous a convié, mon épouse et moi entre autres, un soir, chez eux, au boulevard du Montparnasse. Il y avait seulement 4-5 personnes en plus de la famille UNESCO et Émile Cioran. Et je me souviens, longtemps au début, comme on ne se connaissait pas, comme un malaise, des gens impressionnés, non ? Nous. Et ceux qui ont chauffé un peu la conversation au début, ça a été Marie-France et son père, Eugène UNESCO. Ce dont je me souviens, c'est qu'à un moment donné, c'était à l'occasion de la sortie des mémoires, du premier volume des mémoires de Charles de Gaulle. Et Eugène UNESCO qui dit, c'est écrit d'une manière admirable, une phrase amplitude 18e siècle, il l'écrit très très bien, et il a tout à fait raison quand il dit, « Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, la vieillesse est un naufrage. » Qui, je crois, c'est une phrase de Châteaubriand, en fait. Mais enfin, ça n'a aucune importance. Et Émile Cioran, qui jusqu'à là était dans cette position à peu près, et tout le temps avec l'autre jambe, il a bougé nerveusement, et il était à pied comme ça. Il a jailli tout d'un coup, avec un doigt pointu, on aurait dit qu'il le foutait dans le trou du cul de Jupiter. Et il a dit, « Oui, c'est vrai, mais il y a toujours un espoir, tant qu'il reste la tête, tant qu'il reste la tête. » Cette rencontre, c'était donc en 73, 74, je ne me souviens plus très bien. Et un peu plus de 20 ans plus tard, en sortant de l'église qui se trouve dans l'île Saint-Louis, où il avait assisté à la messe donnée à la mémoire d'un ami défunt, Cioran, qui connaissait Paris comme sa poche, il l'avait arpenté dans tous les sens depuis plus de 50 ans, ne se souvient plus où il habite. Et il habitait rue de l'Odéon, dans l'île Saint-Louis à l'Odéon. Ça a été peut-être le signe le plus grave qui commençait à être attaqué par la maladie qu'il a emporté. C'est un homme avec lequel j'ai eu une relation épisodique. Je ne peux pas dire que j'étais l'ami de Cioran, mon Dieu. Non, je l'ai vu plusieurs fois. J'ai lu ses livres. On a eu des conversations. Et c'est la personne, une des personnes avec laquelle j'ai ri énormément. Qui raconte que Cioran est quelqu'un de sinistre, qui te donne le cafard, qui a envie de te jeter par la fenêtre sous les roues du premier tramway ou n'importe quoi, est quelqu'un qui ne le connaît pas. J'ai même connu des gens qui ont dit « Ah non, je ne vais même pas lire parce que je n'ai pas envie de me suicider ». Il y avait une femme qui habitait à New York, le Manhattan je crois, qui voulait se suicider. Elle est partie pour se jeter dans la baie de Hudson. Et tout d'un coup, il y a une pluie torrentielle qui commence. Elle s'abrite quelque part. Par chance, c'était une librairie. Elle commence à musarder, à regarder pour des raisons que seulement Dieu sait. Elle choisit un livre de Cioran, lequel je ne sais pas. Et elle s'est mise à lire, à continuer à lire. La pluie s'est arrêtée. Elle est rentrée chez elle pour finir le livre. Cioran n'a jamais dit qu'il faut se suicider. Il a parlé de la difficulté de vivre, de la difficulté d'être. Mais je me souviens, il m'a dit une fois, il m'a parlé d'un ami de sa jeunesse en Roumanie, qui lui avait écrit qu'il en a marre de la vie. Et vous savez ce que je lui ai répondu ? Si tu peux encore rire, ne te suicide pas. Pour lui, le suicide, c'était comme un pistolet qu'il faut avoir toujours sur soi. C'est mon interprétation. Toujours avec une seule balle, pour qu'elle soit là. Et l'élégance suprême, c'était de ne pas s'en servir. Et il y a un autre épisode, je crois que c'était à Zurich. Il y a eu un colloque autour de Sioran. Toutes sortes de professeurs, docteurs, spécialistes de la spécialité. Enfin, vous voyez ce dont je parle. Qui ont parlé de Sioran ceci, Sioran cela ? Lui, il a assisté. Et à la fin, on lui a demandé de s'exprimer. Il a dit, je vous ai écouté attentivement, je vous suis reconnaissant. C'est très flatteur tout ce que j'ai entendu. Mais vous savez, en fait, je ne suis qu'un déconneur. Et bien, croyez-le ou pas, le colloque s'est arrêté là, parce que les traducteurs n'ont pas trouvé l'équivalent de déconneur en allemand. Voilà. C'était Sioran. Et est-ce que tu peux me raconter cette histoire avec le fait de la langue ? C'est très important, en tout cas. Il était roumain, comme toi. Mais le fait que, disons que c'est un phénomène assez... Je ne vais pas déminer, parce que, aussi, Eugenio Nesco a écrit en français, mais cette idée de ne même pas parler de l'homme. Pour Eugenio Nesco, c'est différent. Maire française, il était, je crois, bilingue depuis tout jeune. Alors que Sioran, il est né, en fait, non pas en Roumanie. Ce village dont il dit, ah, ce splendide, ce maudit Rachinar, se trouvait en Transylvanie, pas loin de Sibiu, Hermannstadt, est le nom donné par les Allemands. Et, ce Rachinar faisait partie de l'empire austro-hongrois jusqu'en 1921. Lui, il est né en 1911, 8 avril 1911. Et il est mort, je crois, le 20 juin 1995. Et dans ce coin-là, on parlait le Rouman, le Hongrois. Et une ville, la ville d'à côté, qui était à 10-11 kilomètres, Sibiu, quand il est allé au collège, et il dit, j'ai été arraché au paradis, où j'ai pleuré tout au long du chemin. C'était épouvantable pour lui, la séparation de Rachinar, de son enfance, de cet endroit mythique. J'ai vu, c'est un beau village, et ça a été quelque chose qui l'a poursuivi toujours. Même vers la fin, il disait, je veux revenir là. Mais il ne faut pas tenter le paradis. Il avait peur d'être confronté à tous ces disparus, des gens qui avaient vieilli, changé, etc. Puis revoir l'endroit où tu as été heureux, ou le paradis, comme il disait, et voir que tu es devenu un enfer, c'est un choc. Il vaut mieux garder cette image lumineuse. ? ? ? ? ? Sous-titrage FR ?